Hello toi ! Si tu es là, c'est certainement que tu veux devenir comédien ou que tu y penses fortement. Alors déjà je te félicite parce que c'est un très bon choix, par contre je te préviens ça va pas être facile, mais ça commence plutôt bien pour toi parce que tu viens de cliquer sur ma vidéo et tu vas tout apprendre sur comment devenir comédienne ou comédien. Je m'appelle Léa, je suis comédienne et je te souhaite la bienvenue dans le premier épisode de ma série Comment devenir comédien. Dans ce premier épisode, on va un peu parler des bases, on va commencer tout au début où j'imagine tu fais des études en ce moment au lycée ou au collège peut-être si tu rêves déjà de ta carrière et tu te dis quelle école je devrais faire pour devenir comédien. Alors premièrement, pas besoin de faire un bac en particulier et pour dire la vérité, il y a même des gens qui y arrivent sans bac. En fait tout simplement pour devenir comédien il n'y a pas un seul chemin, il y a autant de chemins que de comédiens, mais il y a des chemins où c'est plus rapide et plus facile d'y arriver que d'autres. Alors bien évidemment je te conseille d'avoir un bac puisqu'il y a énormément d'écoles qui demandent d'avoir le bac pour entrer mais il n'y a pas de meilleur bac pour entrer dans une école de théâtre, ça faut le dire. Après bien évidemment, un bac L, ça paraît plus logique puisque ça veut dire que tu aimes lire, que tu aimes la culture et que tu as peut-être fait une option théâtre, ça aussi c'est une bonne chose. Mais tu ne seras pas discriminé à l'entrée d'une école si tu n'as pas fait option théâtre ou si tu n'as même jamais fait théâtre. Ce qui compte c'est que tu aies envie d'apprendre et de travailler et que tu veuilles vraiment faire ça. Bien évidemment si tu veux t'inscrire à un stage d'été ou si tu veux faire du théâtre dans une troupe amateur, c'est mieux parce que ça va permettre de t'entraîner, d'être plus à l'aise et de mieux réussir tes concours si tu en passes. Entrons directement dans le vif du sujet, les écoles. Alors il y a différents types d'écoles déjà. Il y a les écoles publiques qui sont les conservatoires, il y a le conservatoire national, le conservatoire régional, le conservatoire départemental et les conservatoires d'arrondissement. Alors je t'explique, les conservatoires les plus accessibles sont ceux dans tes arrondissements. Donc par exemple quand tu es à Paris, il y a le conservatoire du 12e, du 13e, du 15e, voilà dans chaque arrondissement il y a un conservatoire. Mais il y a aussi les conservatoires de département et ensuite un conservatoire régional et un conservatoire national. Par exemple à Paris, il y a ce qu'on appelle le CNSAD, le conservatoire national supérieur d'art dramatique. C'est un peu l'école d'excellence, l'école la plus difficile d'entrer et ensuite les autres écoles sont plus accessibles. Donc les conservatoires les plus accessibles, ceux auxquels tu peux postuler par exemple quand tu sors du lycée, sont les conservatoires d'arrondissement dans Paris et régional et de département dans les autres régions par exemple. Donc tout simplement il faut t'inscrire, il faut les choisir sur un site vers le mois de juillet maximum je crois, dans l'année. Et ensuite tu passes des concours pour pouvoir y rentrer. Alors, ces écoles là publiques sont payantes mais sont pas très chères. Donc en fait en fonction de ton quotient familial, en fonction de en gros les revenus de ton foyer, tu vas payer plus ou moins cher mais ça reste quand même raisonnable. Si jamais tu entres dans un conservatoire, bravo, tu vas y rester pour 3 ans au minimum. Après bien évidemment tu peux partir en cours de route mais le diplôme en fait dure 3 ans ou au minimum 2 ans. Je crois qu'on peut avoir un diplôme même au bout de 2 ans. Dans ces écoles là, on va avoir un prof principal et d'autres profs en fonction des matières. Donc par exemple, tu as différents cours d'art dramatique mais tu peux aussi avoir des cours de chant, de danse. Tu peux aussi rencontrer les élèves des autres conservatoires, faire des cours inter-conservatoires. C'est plutôt génial. Ensuite pour parler du grand conservatoire, conservateur national, là c'est un grand concours. Donc c'est-à-dire que tu dois payer l'inscription et il y a 3 tours qui s'étalent sur 4-5 mois je crois. Je l'ai passé plusieurs fois mais je ne me souviens même pas moi-même. Donc là, ils demandent au moins 2 ans d'expérience en cours de théâtre. Donc tu imagines bien qu'à 18 ans, tu ne peux pas arriver et postuler et espérer que ça fonctionne. À moins que tu aies déjà fait un cours avant, depuis tes 16 ans. Mais bon, c'est quand même difficile, tu peux quand même le tenter. Mais c'est mieux, c'est plus raisonnable de le tenter après un conservatoire par exemple ou après une école privée. Et les conservatoires en plus te préparent au concours des écoles supérieures d'art dramatique comme le CNSAD. Ensuite, il y a les écoles privées. Donc ça, c'est des écoles indépendantes, pas publiques, pas rattachées à l'Etat. Et qui, chacune, présentent leur propre formation de l'acteur. C'est des écoles plus chères. Ça va coûter minimum 300 euros par mois. Ça peut être plus cher. C'est différent dans le sens où certaines écoles proposent plus de choses que les conservatoires. Par exemple, des cours en anglais, des cours devant la caméra, des cours d'arts martiaux. Enfin voilà, chaque école privée a son programme et sa philosophie bien particulière. Tu peux y passer un minimum de 2 ans. Tu peux aussi y passer 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça dépend des écoles. Pour être diplômé d'une école privée en général, c'est au minimum 2 ans là-bas. Alors, il ne faut pas croire tout ce qu'on entend sur les meilleures écoles privées. Il y a un peu des on-dit sur certaines écoles seraient super, etc. Et ce n'est pas forcément vrai. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos un classement que vous pouvez trouver vous-même, mais je vous le mets, des meilleures écoles privées. Voilà. Tout ça, vous faites votre avis parce que les gens ont dit des certaines écoles, parce que c'est quand même compliqué d'y voir clair dans tout ça. À savoir que certaines écoles font des classes gratuites. Donc, par exemple, le studio Muller fait une classe libre. Le cours Florent fait une classe libre. Enfin voilà, il y a certaines écoles qui ouvrent un concours un petit peu plus exigeant, du coup, pour des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer une école. Alors, il y a un autre type d'études pour les comédiens. C'est les études universitaires. Attention. En fait, c'est des licences d'études théâtrales ou aussi tu peux aller au stade de master d'études théâtrales. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. En plus d'écoles de théâtre privées et de stages et d'autres formations. L'université, déjà, c'est presque gratuit. En fonction de tes revenus, les frais d'entrée sont différents. Mais ça ne va pas dépasser, je crois, 400 euros l'année. Donc, c'est autre chose. Par contre, ce ne sont pas des cours pratiques, en fait, de théâtre. C'est un diplôme d'université qui va te donner les connaissances pour analyser les pièces de théâtre, pour comprendre les pièces de théâtre, pour comprendre le monde du spectacle vivant. aussi le cinéma, qui va te donner des bases de culture générales, qui va te faire comprendre comment ça fonctionne une production, comment sont les contrats. Enfin, énormément de choses, en fait. C'est vraiment... En tout cas, à Paris 3, sans bonnes nouvelles, c'est vraiment une formation complète qui te donne, en fait, simplement la maturité et la nourriture intellectuelle pour mieux te comprendre, mieux comprendre ton métier, mieux comprendre les textes, pour tout mieux comprendre, en fait. Par contre, ce n'est pas une école pour apprendre à être acteur. C'est l'université. Donc, on est là pour lire, pour écrire. Ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est hyper bien si ça t'intéresse et si tu veux compléter ça avec une école de pratique théâtrale. Donc, ça peut aller jusqu'au bac plus 5, où là, tu peux faire soit un... tout simplement un master, ça veut dire que tu as écrit une sorte de petit livre, voilà, sur un sujet qui t'a passionné. Et tu peux faire aussi un master de production théâtrale, où là, tu vas travailler dans la programmation, dans la production. Donc, si tu ne veux pas forcément devenir acteur, au final, avec les années, tu te rends compte que ce n'est pas forcément ton truc, mais que tu veux travailler dans le secteur, travailler auprès des artistes, ou tout ça, et bien tu peux faire à l'université un master. Tu peux aussi faire des études à l'université pour devenir prof animateur d'ateliers, ou prof de théâtre, ou par exemple dramathérapeute. Donc, ça veut dire que tu fais du théâtre en tant qu'outil thérapeutique pour aider, par exemple, des personnes handicapées, des personnes âgées, des personnes dans une certaine précarité. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Donc, l'université offre énormément différentes études par rapport au milieu du théâtre. Par contre, il faut penser à une chose. Si tu es chez tes parents, et qui t'héberge, ou alors qui t'a paye un appart pendant toutes tes études, qui t'aide pendant le long de tes études, je te conseille vraiment de te donner à fond, soit à l'université, ou soit dans une école de théâtre, ou alors dans les deux comme moi j'ai fait. Mais ne fais pas comme moi à essayer de travailler, parce que moi, j'étais autonome dès mes 18 ans, mais non, plutôt en vrai. Ne fais pas comme moi à essayer de faire l'université, de faire une école et de travailler, parce que ça va être très 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 compliqué. Donc, sache que le truc le plus faisable, si tu dois travailler à côté et si tu es indépendant, c'est une école de théâtre, mais par contre, il faut la payer. Donc, prépare-toi à beaucoup travailler en dehors des heures d'école. Donc, les heures, ça peut être 12, 20, ça dépend de l'exigence des écoles, mais c'est quand même un minimum de 12-15 heures par semaine. Donc, ça prend au moins 4 demi-journées par semaine. Et ensuite, il faut savoir que si tu travailles à côté, il faut prévoir le temps d'apprentissage des textes, de répétition avec tes camarades, de réflexion, de repos, de tout un tas de choses. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident. Donc, je ne conseillerais pas à tout le monde de faire université et école de théâtre en même temps. Tu peux faire université puis école de théâtre ou l'inverse. Enfin, voilà. Et surtout, rien n'est obligatoire. Il n'y a absolument pas d'obligation de faire l'université pour devenir comédien. C'est juste un plus, un luxe, en fait, qu'on décide de choisir ou pas. Alors, dernière chose pour ce premier épisode de Comment devenir comédien. Il est aussi intéressant d'apprendre des autres pratiques en dehors du théâtre. C'est-à-dire de, par exemple, faire un sport ou, par exemple, peindre ou chanter ou danser. Voilà, tout ce genre de choses complémentaires parce que c'est intéressant pour l'acteur ou l'actrice d'être dans la pluridisciplinarité pour être plus riche et pour être plus créatif aussi et plus performant. Donc, voilà, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plutôt pas mal de s'ouvrir à d'autres choses. Donc, voilà. Il faut bien évidemment que vous aimiez apprendre des textes, que vous aimiez connaître par cœur des textes, que vous aimiez répéter, 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 répéter la même chose pendant des centaines minimum de fois. Ensuite, que vous ne soyez pas trop réservé, pas trop timide, même si bien évidemment, ce n'est pas incompatible. On peut être réservé dans la vie. Mais par contre, je dois vous dire qu'il va falloir se battre parce que c'est vraiment une compétition extrême qu'il y a dans le milieu, comme vous l'imaginez bien sûr. Donc, quand on est là, que ce soit en cours ou même un casting, donc je vous dirai ça dans les prochains épisodes, il ne faut pas être réservé. Il faut tout donner, il ne faut pas être timide et il faut vraiment vouloir, vouloir absolument faire ça et en être sûr que ce soit ça pour nous parce que sinon, ça va être très compliqué. J'espère que ce premier épisode vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, posez-les-moi toutes en commentaire, j'y répondrai promis. Likez cette vidéo, partagez-la aussi si ça peut aider vos amis et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bisous ! Si cet épisode t'as intéressé et que tu veux voir la suite de cette série, écoute bien ce que je vais dire maintenant. Je vais poster chaque mardi un nouvel épisode de la série. Alors, je te dis à mardi prochain pour en savoir plus sur comment devenir comédien. C'est parti ! C'est parti !